On va aller à Bruxelles, j'ai pis le train. Vous mentez le journal de presque 17h17. Ça vous reprend, c'est un mensonge. Et on commence par les titres. Carla Bruni a déclaré, je cite, « Je ne savais pas que je vivais avec un écrivain. » Ah, elle a un nouveau type. Non, elle parlait de Sarkozy. Ah, un nouveau dealer. Dans cette édition, nous vous donnerons les résultats du prix du mensonge en politique. Un prix qui, vous l'imaginez, est extrêmement difficile à remettre, tant il est difficile de départager les candidats. Et des brefs, j'imagine ? Eh ben oui, j'ai été le chercher loin, monsieur Copin. Je suis un archéologue de la brève. Et on commence avec Michel Cymès. Oui, il était très remonté par rapport à la prise de position de Nicolas Sarkozy sur les paquets de cigarettes neutres. Il a donc imaginé le clip de campagne de Nico pour 2017. Mes chers compatriotes, si vous aussi vous souhaitez qu'il y ait toujours autant de morts liés au tabagisme, si vous aussi vous avez envie d'avoir un déclin plus rapide de vos capacités cognitives liées au tabagisme, si vous aussi vous rêvez de vous voir retirer un poumon et profiter d'une vie raccourcie, alors soutenez mon action pour le tabagisme. Vive le tabac. Vive la France. Ah oui, c'était dans le magazine de la santé. Autant quand Patrick Cohen a fait un malaise vagal, Michel Cymès s'est précipité, si Sarko en fait un, on n'est pas sûr qu'il va y aller. Surtout qu'il en fait de temps en temps. Oui, c'est pas faux. On reste avec Nicolas Sarkozy. Oui, Carla Bruni était donc invité sur RTL. Et attention, le journaliste y est allé d'une interview plutôt punchy. Est-ce que vous avez eu le temps de lire La France pour la vie ? Oui, j'ai lu d'un trait. Vous en avez pensé quoi ? Je pensais que c'est merveilleux. Je ne savais pas, je vivais avec un écrivain. Je lui ai dit, non mais ça va, tu vas faire écrivain maintenant. Eh oui, il y avait racine, il faut s'habituer. On lui a posé d'autres questions. Ah oui, le journaliste l'a mis en difficulté avec cette question. Alors écoutez bien le qualificatif que le journaliste donne au livre dans sa propre question. Vous pensez que c'est parce que les Français sont touchés par ce livre sincère ? Je pense, oui, je pense qu'il est sincère. Ah oui, je pense qu'il est sincère. Qu'il est très fort, très sincère et très humain. Ou humain, trop humain, comme disait Nietzsche. Eh oui, il y a du Nietzsche dans Sarkozy, c'est au son côté surhomme. Si vous aimez les livres politiques, le Figaro annonce une bonne nouvelle. Eh oui, le prochain ce serait celui de Rachida Datich. Ah génial, et qu'est-ce qu'elle a écrit ? Non, reposez-moi la question. Ah pardon, c'est qui l'a écrit ? Oui, est-ce que c'est elle qui l'a écrit ? Voilà, comme ça on va faire une meilleure vanne. On refait, on refait. Génial, point d'exclamation. Et c'est elle qui l'a écrit, point d'interrogation ? Quand elle crée un truc, on ne sait jamais vraiment qui est le père. Ça aurait mieux marcher dans le rythme, mais bon, on y va. Passons au gouvernement. Oui, pressenti pour devenir ministre de l'écologie, Nicolas Hulot a annoncé hier qu'il n'entrerait pas au gouvernement. Il s'apprêtait pourtant à accepter le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais tout a capoté quand Manuel Valls lui a demandé de se faire couper les cheveux. Oui, cela dit, pour savoir qui sera ministre, il suffit de demander à Nicolas Karabatic sur qui il a misé. Jean-Christophe Campadali souhaite, je cite, que tous les talents de gauche et au-delà viennent renforcer l'action gouvernementale. Alors les talents de gauche et au-delà, Michel Rocard par exemple, je suppose ? Bah non, il n'est pas mort. Au-delà, ça peut aller jusqu'à Clovis. Ah Clovis, c'était de gauche, c'est une bonne affaire. Ah c'est ça l'au-delà ? Donc je suis un spécialiste de l'au-delà. Ah oui, un petit peu, c'est vrai ? Peut-être que Lucie était de gauche. On ne le sait pas, on peut remonter jusqu'à là. Alors passons au prix du mensonge en politique. Alors c'est un prix très sérieux qui est remis par des journalistes qui vont de Slate à France Info en passant par Le Monde et Le Point. L'an dernier, c'est Nicolas Sarkozy qui a gagné cette année. Alors cette année, c'est Marine Le Pen pour, je cite, ses fausses affirmations sur les migrants pendant la campagne des régionales, sur l'ampleur de la vague d'arrivants, sur leur sexe, sur leur motivation et sur le prétendu assaut des migrants contre des pompiers à Calais. Mais il y a eu d'autres prix ? Parce que c'est quand même un long palmarès. Je vous en cite quelques-uns à hasard. Le prix du jeune espoir à Laurent Wauquiez. Pour sa spectaculaire accumulation de mensonges, le prix de l'audace statistique à François Hollande pour avoir tenté de vanter le bon bilan de plus de 3000 perquisitions en état d'urgence ayant abouti à 4 procédures antiterroristes et le prix spécial du jury pour Patrick et Isabelle Balkany pour l'ensemble de leur carrière évidemment. Allez, une petite brève ? Allez, il tente de manger un burger en une seule bouchée et meurt étouffé. Très bien. Alors la sélection naturelle a encore de beaux jours devant elle. Et oui, il avait fait un pari. Voilà, j'imagine qu'il l'a perdu. Oui, enfin il ne le saura pas. Voilà, 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 merci.